Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter le lycée Marcelin-Bertelot à Saint-Maur ? Alors, le lycée Marcelin-Bertelot à Saint-Maur, et plus particulièrement sa filière hippocannicale, est une filière d'excellence, puisque nous avons très régulièrement des résultats extrêmement satisfaisants, avec des étudiants qui intègrent les ENS, les écoles de commerce, y compris CEMITOM5, les différents IOP, ainsi des filières sélectives de l'université. Et par rapport au lycée qu'on peut trouver à Paris, pourquoi est-ce que vous recommanderiez de venir ici à s'inscrire en classe préparatoire littéraire au lycée Marcelin-Bertelot ? Alors, au lycée Marcelin-Bertelot, en lien avec les concours mentionnés par Louis, nous avons un accompagnement spécialisé et personnalisé, qui permet de suivre les étudiants de manière continue et active tout au long de leur préparation, que ce soit en première année ou en seconde année, notamment dans le cadre des concours des IEP. C'est aussi une spécificité de la prépa à Bertelot, puisqu'on les prépare spécifiquement aux concours communs des IEP, aussi bien au niveau calme qu'en calme, et également pour les resteurs à Sciences Po Paris. Parfois, les élèves sont inquiets, ou du moins hésitent à demander des classes préparatoires littéraires, en se disant que c'est peut-être extrêmement difficile, très très sélective. Qu'est-ce que vous leur répondriez ? Plutôt que difficile et sélective, c'est surtout exigeant. Et l'exigence, c'est en effet celle des professeurs ou des étudiants, mais aussi celle que les étudiants se doivent avoir vis-à-vis d'eux-mêmes. Et quand on est un élève d'éternel investi, motivé et impliqué dans cette scolarité, il n'y a aucune raison que les choses ne se passent pas bien. Qu'est-ce que vous répondriez ? Le terme d'exigence est particulièrement adapté. L'intérêt aussi d'une classe préparatoire, c'est que les étudiants ne sont pas obligés de choisir spécifiquement une matière ou ne pas suivre un cursus pluridisciplinaire, ce qui leur permet d'affiner les méthodes, les savoirs acquis dans le secondaire. Et un élève de terminale, effectivement, bien investi dans son travail et qui a envie de découvrir des choses, sans forcément d'ailleurs s'organiser vers un concours qui serait spécifiquement le UNS, a tout intérêt à venir en classe préparatoire sans avoir le cliché de « on va nécessairement la mauvaise note ». Ce n'est pas ce qui doit ressortir de la classe préparatoire. Ok, très bien, merci à vous.